Alors, le problème de François Hollande, c'est qu'il ne sait pas s'il va devoir taxer les riches et les pauvres, ou seulement les riches et seulement les pauvres. C'est le problème de 2013. Mais attendez, monsieur, vous croyez vraiment que c'est des questions de journalistes, ça, que de me demander ce que j'ai pensé du dernier Joséphine Anges-Gardien, alors qu'il y a des personnes en France qui vivent sous le seuil de pauvreté, monsieur ? Mais, monsieur, vous croyez vraiment que le problème de la viande à la lin est un problème de français ? Alors ça, alors ça, non, non, mais ça c'est vrai, non, mais attendez, Eric Zemmour, je ne peux pas vous permettre de dire ça, non, mais attendez, quand même, écoutez, excusez-moi. Est-ce que tu sais ce que je leur dis aux fils de pute dans le genre ? Il piquez, pauvre con ! Salut, mec, c'est Axel Follet, le flic de Beverly Hills. Si jamais tu fais un détour à Beverly Hills, tu viens me voir, parce que c'est mieux que chez Créteil ou chez Glichy Souvois. Les sept nains ne sont pas des druides, ne sont pas des trolls, ne sont pas des hobbits. Mais ce sont sept nains juifs homosexuels, totalement misanthrope, voilà, ça j'ai pas besoin de le dire, qui ont décidé de travailler les diamants à même les plaines de Judée, ce qui prouve finalement que Walt Disney a mené au nazisme. Donc ça, j'ai pas besoin de le prouver, c'est déjà écrit dans plein de livres. Alors, ce que je lui ai dit, c'est dans substance d'aller se faire foutre. Voilà, je suis comme ça, je ne suis pas un étranger, je ne suis pas un chinois. Et bien sûr, évidemment, on parlera de cette personne qui s'est fait violer devant des caméras de surveillance. Nous avons les images, ne quittez pas, nous zappons pour vous. Mais j'aime bien François Hollande, en fait. Oui, un peu comme un flambi laissé sur le bord d'une route. Ah, alors, question de Mme Poulignon de Chartres-sur-Oise. Que mettait-on dans le beurre pour qu'il ait un meilleur goût ? Moi, ce que j'aimerais dire à Jean-François Copé, c'est que s'il a tant peur que ça des pains au chocolat, il n'a qu'à prendre des chaussons aux pommes et se les enfiler dans le cul. Mais Marine Le Pen, vous ne croyez pas que vous allez perdre une partie de votre électorat si vous fermez la porte aux musulmans de France ? Eh, dis donc, Jamy, tu sais ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va visiter les catacombes de Paris, parce que c'est là qu'on a retrouvé le cadavre de Rihanna. Eh oui, à ce qui paraît, elle est morte, Jamy ! D'un point de vue quaternaire, tertiaire et même primaire, c'est vrai que finalement, l'œuvre de Colonel Riel est très très... Je cherche encore mes mots pour trouver comment qualifier l'œuvre de ce jeune Rémi Ranguin de son vrai nom, je ne sais pas. Et c'est donc un des cancers les plus fréquents chez le nourrisson. Vous savez, Marina, la différence entre un poil de couille et une bite ? En effet, Jules Édouard, à cette époque où l'information est reine, où on peut vraiment savoir qui étaient les grands noms d'histoire, c'est un petit peu triste de voir ce genre de site internet, pouce rouge Hitler, où les jeunes enfants, sois gays, ne comprennent pas toute la puissance du Troisième Rai. Alors aujourd'hui, on fait la danse de l'épaule ! C'est qu'en 1622, les Chinois n'ont pas envie d'Afrique, ce qui fait qu'après, les Prussiens ont voulu envahir l'Europe, c'est pour ça que finalement, le métro Rémi 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 Rémi. Oui, on a les images. Ce soir ou jamais, où à vos côtés, on reçoit Alain Soral, essayiste, écrivain et bien sûr polémiste, et évidemment de l'autre, Elisabeth Lévy. S'il y a un moyen de tuer le Batman, je pense que je le découvrirai. Si tu veux une réponse claire de la part de quelqu'un qui était à l'UMP et qui a dû jeter sa carte pour cause de non-paiement de cotisation... La Tour Eiffel est parallèle, la Tour de Pise et Tiseau Seule. Et c'est dans ce petit village de Marne-la-Vallée-sur-Oise que nous avons rencontré Jean-Michel. Mais alors, Jean-Michel, il est faiseur de godes en papier mâché. Un formidable reportage qui montre finalement que l'artisanat dans nos campagnes n'est pas mort. Oh, ça m'énerve. Pourquoi tout le monde croit que les chemises, c'est bien ? Bonjour ! Aujourd'hui, une question de Jean-Michel du 21, qui nous demande pourquoi la question de la faim, c'est pourri. Bonne question ! Cassette ! Si t'as trouvé que ces imitations qu'on portait de la classe, alors tu peux rejoindre ma page Facebook. et t'abonner à ma chaîne YouTube. Et vu que je suis pas un fils de pute, je te donne un petit bêtisier. En effet, Marina, il faut savoir que la fracture de la bite est une fracture qui fait les plus mal parmi les fractures qui font mal dans la bite. Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 !